Un Thessalonicien 4, versets 16 à 17 nous rappelle ceci, « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oh, quel jour magnifique ce sera! Et il ne se manifestera pas dans le silence, mais au son triomphant de la trompette, une mélodie qui pénètrera les tombes, touchant les fondements même de ce monde. La voix de l'archange et la trompette de Dieu résonneront, appelant ses enfants à retourner chez eux. Alors, nous, les vivants qui demeureront, serons tous ensemble enlevés vers les cieux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous resterons éternellement en sa présence. Ce ne sera pas un ambassadeur, ni un représentant, ni un ange, ni même Michel ou Gabriel, mais le Seigneur lui-même descendra du ciel. Nous serons enlevés, chers frères et sœurs, car ce monde chargé de péchés et de tristesse ne sera plus notre demeure. Cette sphère remplie d'obscurité et d'injustice ne sera plus le lieu où nous résidons. Nous rencontrerons le Seigneur dans les cieux, et notre demeure sera avec Lui pour toute l'éternité. Ceci n'est pas un conte de fées, mais la parole de Dieu, aussi certaine que le lever du soleil. Nous vivons à une époque périlleuse où la plupart des gens n'ont rien à attendre au-delà de cette vie terrestre. La majorité se contente de vivre pour le moment présent, car c'est tout ce qu'ils imaginent avoir à attendre. Cependant, pour l'enfant de Dieu, pour celui qui a mis sa foi et sa confiance en Jésus-Christ, une espérance s'étend bien au-delà des limites de la tombe. Je vous pose aujourd'hui une question cruciale, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à répondre au son retentissant de la trompette de Dieu? Êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur dans les airs? Si, à cet instant précis, la trompette conservait, seriez-vous retiré ou laissé derrière? Et si la résurrection devait se produire aujourd'hui, ressentez-vous la paix dans votre cœur? Si l'idée de la résurrection suscite de l'anxiété en vous, je vous encourage à prendre une pause dans cette vidéo et à vous tourner vers votre Père Céleste, où que vous soyez. Cherchez l'assurance en Christ Jésus, afin que, en ce moment même, si la résurrection devait se produire, vous soyez prêt à être enlevé. Quel jour extraordinaire cela promet d'être! Les saints, tels que vous et moi, seront transportés pour être en présence du Seigneur dans les cieux. Envisagez avec impatience la résurrection, car au paradis, aucune anxiété ne persistera à propos de l'avenir. Aucune crainte des lendemains incertains, des taux d'intérêt en hausse, de l'inflation croissante, des paiements hypothécaires, des augmentations de loyers, des maladies ou des agressions. Au ciel, vous serez dans la joie avec le Seigneur. Fermez les yeux et imaginez la sensation de réaliser que vous avez atteint le ciel, où cette béatitude éternelle sera votre état pour toute l'éternité. Notre imagination, pourtant limitée, ne peut pleinement concevoir les émotions que nous expérimenterons en fermant les yeux et en contemplant la félicité éternelle du paradis. Romains 10, verset 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Éphésiens 2, verset 8 à 9 ajoute, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous pouvez savoir que vous êtes sauvés parce que l'Esprit témoigne que vous êtes nés de nouveau. Comment pouvez-vous ne pas l'attendre avec impatience? Comment pouvez-vous ne pas attendre avec impatience le ciel? Ce monde connaît de nombreux signes terrifiants et épouvantables tels que prédits par les prophètes. Selon Daniel 12, verset 1, la terre connaîtrait de grands troubles, de la méchanceté, des guerres et des souffrances. Le prophète Daniel a dit que la période précédant la seconde venue serait une période de détresse telle que la terre n'en a jamais connue. Le Seigneur a dit, « L'amour des hommes se refroidira et l'iniquité abondra. Et tout sera en tumulte, et la peur s'emparera de tous les peuples. » Le monde connaît des tremblements de terre, des maladies, des famines, de grandes tempêtes, des éclairs et du tonnerre tels qu'annoncés dans Matthieu 24, verset 7. Jésus a dit à ses disciples que la guerre remplirait la terre, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, » Matthieu 24, verset 6 à 7. Beaucoup de ces signes se réalisent. La méchanceté est partout. Les nations sont constamment en guerre. Des tremblements de terre et d'autres calamités se produisent. De nombreuses personnes souffrent désormais de tempêtes dévastatrices, de sécheresse, de faim et de maladies. Nous pouvons être certains que ces calamités deviendront plus graves avant le retour du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus viendra chercher son Église, ces calamités ne persisteront plus, et la mort elle-même ne règnera plus. J'ai été témoin de familles en pleurs, de pasteurs percevant des réalités que d'autres ne perçoivent généralement pas. J'ai vu des familles éprouver une douleur profonde, une véritable affliction lorsqu'elles perdent un être cher. Malgré ces épreuves, je souhaite vous encourager à attendre avec une anticipation joyeuse la résurrection à venir. Anticipez le retour imminent du Seigneur à tout moment. Imaginez un instant où le Seigneur Jésus-Christ pourrait appeler nos noms et nous quitterons ce monde terrestre. Cultivez cette attente, car lors de ce moment divin, toutes vos peines et préoccupations prendront fin de manière définitive. Préparez-vous à sa venue, car lorsque cela se produit, vous ne connaîtrez plus jamais l'anxiété liée à votre santé. La maladie a tourmenté l'humanité, et même si vous êtes jeune et en bonne santé, elle peut parfois s'emparer de votre vie. En un instant, au clignotement de l'œil, il n'y aura plus de maladie. Un Corinthien 15, versets 51 à 52 déclare, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Un Thessalonicien 4, versets 16 à 17 dit également, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Jésus lui-même a promis à ses disciples qu'il reviendrait, dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. « Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Les anges ont dit dans Actes 1, versets 10 à 11, « Ce même Jésus, qui a été enlevé au milieu de vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » La résurrection n'a pas de date spécifique, elle sera l'événement le plus soudain jamais vécu sur terre. Elle se produira en un instant, au son de la trompette de l'archange. Les morts en Christ entendront cela et seront ressuscités avec des corps glorieux, prêts pour une transition surnaturelle pour rencontrer le Seigneur dans les cieux. Dans Tite 2, versets 11 à 13, nous trouvons ces mots, « La grâce de Dieu est apparue, apportant le salut à tous les hommes, nous ordonnant de renoncer à l'impiété et au désir du monde et de vivre raisonnablement, justement et pieusement dans le siècle présent, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Vivez-vous dans l'attente de l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ? C'est ce que ce verset nous dit que nous devons faire. Nous devons vivre avec une attente, vivre avec un désir ardent, vivre avec l'espoir que Jésus puisse apparaître à tout moment. Je sais par expérience que la plupart des chrétiens n'ont pas cette espérance dans leur cœur. Je sais que la plupart des chrétiens sont plutôt apathiques face à la seconde venue de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le cimetière ne marque pas la fin du parcours pour un enfant de Dieu. Ceux qui parcourent cette terre nourrissent également des attentes. Ne redoutez pas la résurrection, mais plutôt envisagez-la avec anticipation. Préparez-vous pour ce jour extraordinaire où les saints, parmi lesquels vous et moi, seront appelés à rejoindre le Seigneur dans les cieux. À présent, je souhaite partager un message qui ne se concentre pas sur les dix minutes avant la résurrection, mais plutôt sur les dix minutes qui suivent cet événement. Dans ces instants, je prie ardemment pour que chacun d'entre vous se trouve en la présence du Seigneur. Cependant, il est important de reconnaître la réalité. Dix minutes après la résurrection, nous ne serons pas tous réunis avec le Seigneur. En ce moment même, pendant que je prêche, tout ce qui écoute ne partage pas encore cette proximité avec le Seigneur. Pendant quelques instants, je vous invite à considérer deux catégories de personnes et à considérer la terreur et les regrets qu'elles ressentiront dix minutes après la résurrection. Le premier groupe concerne ceux qui se déclarent chrétiens de manière nominale, professant le nom de Christ sans avoir jamais véritablement cru en lui. Bien qu'ils fréquentent l'Église, leur régénération intérieure n'a jamais eu lieu. Ils possèdent une connaissance intellectuelle, mais leur cœur demeure éloigné de la grâce divine. Imaginez le poids sur leur conscience en réalisant que la résurrection a eu lieu, mais qu'ils n'ont pas été enlevés, tandis que tous les événements prophétisés dans le livre de l'Apocalypse s'apprêtent à se dérouler. Le deuxième groupe à considérer est celui des non-croyants et des adeptes d'autres religions. Lorsqu'ils constateront que leurs proches, des disciples de Jésus-Christ, avaient véritable raison et sont désormais absents, il est probable qu'un sentiment de culte s'instaure comme jamais auparavant après l'enlèvement des saints. Même ceux dans le monde qui ridiculisaient notre proposition sur la résurrection réaliseront que nous avions raison. De la même manière dont le monde percevait Noé comme un fou prêchant sur le déluge, ils finissent par comprendre la justesse de ses paroles. Le monde se moquait de lui lorsqu'il annonçait l'arrivée imminente d'un déluge. Combien de personnes ont été sauvées à l'époque de Noé, lorsqu'il vint réellement? Seulement huit, représentant même pas un pour cent de la population mondiale. La première fois que Jésus est venu, les gentils l'ont reconnu, les Juifs ne l'ont pas fait. Cette fois, ce sont les Juifs qui savent que le Messie est sur le point de venir. C'est parce qu'ils connaissent les Écritures de l'Ancien Testament, et d'après elle, ils savent que le Messie viendra lorsque les Juifs seront de retour dans leur pays et dans leur ville. Les Juifs attendent le Messie, l'attendant à tout moment. Ils aspirent à lui. Et l'Église? L'Église se tient à l'écart, baillant au lieu d'aspirer. C'est vrai, les Juifs aspirent tandis que l'Église baille. L'Église ne semble même pas avoir conscience de la signification du miracle du rassemblement des Juifs. Il ne semble pas non plus conscient de l'importance du rétablissement d'Israël ni de l'incroyable signification de la réoccupation de la ville de Jérusalem. Mes amis, Jésus revient bientôt, et la question fondamentale est la suivante, êtes-vous prêts? Tous les signes des temps l'indiquent, les signes de la nature, les signes de la société, les signes de nature spirituelle, les signes technologiques, les signes politiques mondiaux et les signes d'Israël. Mon ami, laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Cela veut dire tout le monde. La question est de savoir quand. Si vous le faites dans cette vie, cela signifie la vie éternelle avec Dieu. Si vous le faites après la résurrection, lors du jugement du grand trône blanc décrit dans Apocalypse chapitre 20, cela signifie l'éternité dans les temps de feu. Cela signifie l'enfer. Dieu prend le péché au sérieux. Il va s'en occuper, et comme je l'ai déjà dit, il s'en occupe de deux manières, soit par la grâce, soit par la colère. Si vous êtes sous le sang de Jésus-Christ, si vous l'avez reçu comme votre Seigneur et Sauveur, alors quand Jésus quittera les cieux, il viendra comme votre bienheureuse espérance, et vous sortirez, en sautant comme un veau libéré d'un décrochage. Mais s'il vient et que vous êtes sous la colère, il viendra comme votre sainte terreur, et vous romprez dans un trou dans le sol et crierez pour que des pierres tombent sur vous, tant la colère de l'agneau de Dieu sera grande. Je vous exhorte simplement à incliner la tête dans la prière, à confesser à Dieu que vous êtes un pécheur, puis à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous avez déjà reçu Jésus comme votre Sauveur, j'ai aussi un message pour vous, car la seconde venue de Jésus est comme une épée à deux tranchants. Il contient un message qui tranche dans un sens pour l'incroyant et dans l'autre sens pour le croyant. Le message pour l'incroyant est « Fuyez la colère qui va venir en fuyant des maintenant dans les bras aimants de Jésus ». Le message pour le croyant est « Recevez Jésus non seulement comme votre Sauveur, mais recevez-le comme votre Seigneur ». Vous voyez, l'Église d'aujourd'hui est pleine de gens qui ont reçu Jésus comme Sauveur mais qui ne l'ont jamais fait Seigneur de leur vie. Il n'est le Seigneur de rien ni le Seigneur de leur musique, ni le Seigneur de leur nourriture, ni le Seigneur de leurs boissons. Ni le Seigneur de leurs loisirs, ni le Seigneur de leur matériel de lecture, ni le Seigneur de leur télévision, de leur film ou quoi que ce soit. Il marche avec un pied dans l'Église et un pied dans le monde, menant une vie spirituelle schizophrène. En faites-vous partie? Avez-vous besoin de faire de Jésus le Seigneur de votre vie? Avez-vous besoin de consacrer votre vie à la sainteté? C'est l'appel du Saint-Esprit aux croyants de la fin des temps, à consacrer leur vie à la sainteté. Et puis aspirez, aspirez, aspirez au retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez ces paroles glorieuses de 2 Timothée 4 que Paul a écrites depuis sa prison à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et à l'avenir, une couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, m'accordera en ce jour-là, et pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont aimé son apparition. » Une couronne spéciale, une couronne de justice sera donnée à toute personne qui vit sa vie en aimant l'apparition du Seigneur. Recevrez-vous cette couronne? Vivez-vous votre vie en aspirant au retour du Seigneur? Mes amis, Jésus revient bientôt et je crie du plus profond de mon cœur, Maranatha. Viens vite, Seigneur Jésus.